Et puis là, sans le voyer un peu, il fait simplement le vert sur son poignet comme ça, le train fait que ça cravache et que ça longueur. On va rencontrer les choses, et là, il va se déplacer. Après, on va aller voir la lance pour 7-3-7D, parce que là, il le laisse en double. Et après, à main droite, tu gardes les jambes présentes dans ton mouvement. C'est un vertical avec sous-bassement, donc si tu veux, tu tentes à fermer tes doigts. Et sur ta dernière ligne, là, tu restes au bout de terrain. Donc là, il va déjà sentir de par tes trajectoires sur tes courbes, que tu dois faire un petit coup de feu, d'accord, donc il va se prendre aux yeux. Par contre, à la réception, il ne faut pas prendre les derniers ondes. Le 10e de l'onde, il ne peut pas souvent faire la différence après les 10e. D'accord. On va aller voir la même. Mais ouais, parce que si je prends 10, c'est quoi qui vaut mieux que je pense que ma trajectoire, c'est comme ça, parce qu'on est frappes pour venir prendre 10, c'est suffisant. Et c'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant. Ah oui. Comme pour le moment, pour les 10e. Oui. Si vous regardez, je ne sais pas si vous voyez. Ma trajectoire, elle va être comme ça. Et du coup, performez sur 10e, ça va être plus dur. Oui. Mais peut-être de mieux voir que je rase tout-là. Si tu rases, tu passes à 2 mètres. Vous l'enrasez, c'est qu'à 2 mètres. Ah oui. C'est cher ça. C'est mes trois. Dans ces cas-là, le temps que tu vas mettre, si tu veux, à passer.